Alors la maladie de Parkinson est une des cibles privilégiées, si je puis dire, de la chirurgie qu'on appelle la chirurgie fonctionnelle. C'est-à-dire une chirurgie qui n'est pas destinée à enlever un morceau de tissu nerveux, mais à modifier son fonctionnement. Déjà dans les années 60, avant que la dopa ne soit mise sur le marché, on faisait des lésions dans certaines structures du cerveau pour corriger un petit peu la rigidité ou les mouvements involontaires. Aujourd'hui, on a mis au point une méthode qui est la stimulation cérébrale profonde. Et on connaît une cible qui est une région profonde sous un noyau qu'on appelle le thalamus. Et donc cette cible, c'est le noyau sous-thalamique. Et on met des deux côtés une électrode qui permet, lorsqu'elle est branchée à un stimulateur, un genre de pacemaker, qui permet d'activer à très haute fréquence ce noyau et de faire comme s'il était inactivé complètement. Curieusement, on le stimule à haute fréquence et ça l'éteint fonctionnellement. Et lorsque ce noyau ne marche plus, les mouvements reviennent. Et donc c'est un traitement qui est très intéressant parce qu'il est aussi efficace que l'administration de la dopa. Donc il est aussi puissant et il n'agit pas du tout par la dopa. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 3 000 patients opérés sur 150 000 patients atteints en France ? Eh bien premièrement, on n'opère pas des patients au début de la maladie, lorsque le traitement médicamenteux permet de les corriger, parce qu'il a des risques très importants, des risques chirurgicaux, 2% d'hémorragie ou d'infection. Et puis ça entraîne quelquefois des perturbations du comportement. Et donc tous les patients ne peuvent pas bénéficier de cette chirurgie. Il y a des pistes de recherche qui concernent la chirurgie fonctionnelle. Et notamment le fait de stimuler le cerveau sans pénétrer avec des aiguilles. Donc stimuler le cortex moteur. C'est une piste de recherche qui est poursuivie par plusieurs équipes dans le monde. Ou stimuler même la moelle épinière. Donc ça c'est un nouveau sujet qui est actuellement validé sur des petites souris, mais qui n'a pas été testé de façon extensive chez des patients. Donc la chirurgie fonctionnelle de stimulation électrique, c'est une méthode qui permet théoriquement de ne pas détruire du tout le cerveau, hormis le risque d'un saignement quand on met les électrodes, et de compenser les troubles moteurs. Cela dit, cette chirurgie n'empêche pas la maladie d'évoluer. Cela reste un traitement palliatif. Et donc les espoirs que mettent certains patients ne sont pas tout à fait en rapport avec le bénéfice, qui est réel, mais qui n'est pas plus important qu'un traitement médicamenteux. L'avantage de la chirurgie, c'est surtout qu'elle corrige les troubles moteurs de façon permanente, puisque la stimulation électrique est allumée 24 heures sur 24, et qu'il n'y a plus les fluctuations. Et ça peut corriger aussi les mouvements anormaux involontaires. Donc c'est très intéressant chez les patients qui sont évolués, qui ne résistent aux médicaments, qui sont jeunes, c'est-à-dire moins de 70 ans, et chez qui le traitement médicamenteux n'est plus suffisant pour corriger les troubles et donner une autonomie suffisante. Mais en revanche, il y a beaucoup de limitations. Et en particulier, on ne peut pas opérer des gens qui ont des troubles posturaux, des difficultés d'équilibre. On n'opère pas des gens qui ont des perturbations intellectuelles, qui ont des problèmes psychiatriques, ou bien dont l'imagerie du cerveau montre des lésions qui rendraient dangereux la pénétration par une électrode. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021